La transaction de rachat de la boulangerie de Montréal avec mes parents est sur le point de se passer. Ça m'arrive des fois de me lever et de me dire un peu « Pourquoi je fais ça? Pourquoi je reprends une boulangerie? » Mais en même temps, j'ai envie de ce défi-là. Moi, je pensais que c'était simple de dire, « Tu déménages à la main noire, tu le ploques. » « Papa! » Voilà, c'est ça. Il aime ça, il a toujours aimé ça. C'était toujours mon meilleur vendeur dans le temps. La boulangerie, c'est une entreprise qui roule pratiquement 24 heures sur 24. Il va en avoir des enjeux à toute heure de la journée. On dirait que ça, je l'avais un petit peu moins vu venir. Notre chef boulanger quitte. Perdre un boulanger sur quatre, c'est perdre 25 % de son staff. C'est immense. À quel point c'est une mauvaise idée, la boulangerie? L'étudiant en médecine, joueur de football, gagnant du Super Bowl, n'a pas besoin d'ajouter la boulangerie à son arc de projet, tu sais. Mais je l'ai fait parce que j'ai dit « Tiens, on vend de la baguette. » Ça se transporte quasiment tout seul. Il y avait ce désir-là de savoir d'où venait notre blé. Puis, à travers les années, on fait affaire avec différents producteurs qui font pousser notre blé, différents meuniers aussi qui font notre mélange de farine. Mes parents, ils ont amorcé ça, mais moi, j'ai envie de le continuer puis de l'amener à un autre niveau. Banque du Québec! Laurent a plongé dans cette aventure-là avec toute la belle énergie qu'on lui connaît. Longue vie au pain dans les voiles. Puis, au plaisir! Yes! C'est touchant. C'est touchant. C'est une expérience humaine avant tout, ce projet-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...